et bien bonjour à tous on va parler de la moisson du blé déjà je vais commencer par vous expliquer un peu comment ça marche voici un peu notre machine comment ça se décompose il ya une barre de coupe voyez des sections là avec des doigts qui qui par l'action en fait c'est simplement une chaîne qui entraînait par des courroies ça fait tourner un espèce de je sais pas si c'est vilebrequin c'est une molette voyez c'est ici là ça fait une action comme ça pour qu'avec les sections plus les doigts ça coupe la paille voyez qu'il reste de la paille avec les grains de blé non moissonnée là dans la coupe toutes les moissonneuses ont ce système après vous voyez les systèmes de doigts qui est de le flux de paille avec la vie sans fin faites la vie sans fin ça marche comme ça là quand ça tourne et les doigts emmène ça dans le convoyeur là les rabatteurs ils servent un peu à aider la végétation à aller dans la coupe il ya des diviseurs il y en a à chaque endroit de la coupe ça permet de séparer la végétation voyez il ya quand même de l'hydraulique on peut régler quand la végétation est un peu plus couché ou plus haute le le rabatteur on peut le soulever ou le baisser il existe aussi des doigts releveurs qu'on qu'on peut rajouter en supplément ils font environ une trentaine de centimètres il arriverait là pour les végétations couché bon nous ça fait quelques années qu'on a pu ce problème après là dedans là il ya tout un système à chaînes ensuite à l'intérieur je vais vous montrer il ya un convoyer alors ensuite quand c'est passé dans le convoyeur là en fait ce que vous voyez c'est une batte du batteur vous voyez peut-être pas trop bien ça fait un contre-jour et ensuite après il ya le tapis avec les grilles de battage et le secouage ce qui permet là le batteur en fait il permet d'enlever le grain de commencer à enlever le grain de la paille on peut le resserrer selon le blé la capacité à être moissonnée il ya du blé qui est barbu qui est un peu plus dur alors on sert le contrebatteur avec une une courroie en fait à rente plus dans la flasque on peut la rentrer bon et nous ici le système c'est manuel pour serrer le contrebatteur mais ça marche assez bien par rapport aux nouvelles machines cette machine à la taxe à 40e campagne voyez il ya quand même c'est surtout mécanique et avec un peu d'hydraulique là c'est la trémie bon allez pas très grande on met environ 2 tonnes 5 mais bon ça déponne bien la vis de vidange nous c'est un repliage manuel comme vous pouvez le voir ensuite là vous voyez un petit peu c'est assez complexe quand même une machine les nouvelles batteuses sont à peu près pareil c'est vous pouvez voir il ya l'entraînement des roues l'embrayage là vous voyez la courroie n'est pas tendu ça veut dire que c'est pas en route pour le battage ça on le met quand une manette est descendu là c'est une chaîne qui entraîne ça c'est pareil de l'autre côté ce jeu là fait ça permet au top et la table de triage de faire le mouvement de secouage avec les secours qui sont à l'intérieur c'est vous voyez à la quatre secours ont sur les grosses machines d'aujourd'hui il y a environ si ça six secours en général et il y en a qui sont équipés de rota david forges oui c'est un retard là vous voyez la grille inférieure on peut l'ouvrir et la fermer et ensuite le flux de paille il arrive au dessus les secours et le grain lui je vous montrer c'est par là voyez que le grain il tombe il tombe bien avant là derrière la grille et ça c'est un vice en fait qu'il reprend ce vice le reprend pour l'amener dans la trémie voilà un peu le fonctionnement en gros alors maintenant je vais vous amener voir une petite vue de la moisson du blé tendre pour l'amener dans la trémie Sous-titrage ST' 501